Beaucoup de gens me demandent si je suis le docteur Frankenstein des temps modernes. Et je suppose que oui. Je produis un monstre potentiel ou un dieu. Cela dépend du point de vue. Je suis constructeur de cerveaux. Je construis des cerveaux artificiels. Et je crois que ce développement aura à terme un impact plus grand sur l'humanité du XXIe siècle que la bombe à hydrogène. En 1992, j'ai eu l'idée d'utiliser un nouveau type de micro-puce programmable. Et je me suis demandé ce qui arriverait si ces puces pouvaient être programmées pour se connecter toutes seules de manière aléatoire. La plupart n'y arriveraient pas, mais celles qui y parviendraient seraient beaucoup plus efficaces que ce que l'homme est capable de concevoir. J'aurais alors les pierres de fondation d'un cerveau artificiel. Je pense sincèrement que cette découverte était inévitable. Et il se trouve simplement que j'y sois parvenu le premier. Beaucoup de gens pensent qu'il y a quelque chose d'inhérent au fait d'être humain, qu'on ne peut pas reproduire dans une machine. Personnellement, je ne le crois pas. Tôt ou tard, on peut t'imaginer que des budgets de milliards de dollars seront débloqués pour des projets nationaux de construction de cerveau, par la NASA par exemple. Mais à court ou moyen terme, dans les 30 à 40 années à venir, la construction de cerveau apportera des bienfaits considérables à l'humanité. Elle ne sera pas menaçante. Les cerveaux seront suffisamment intelligents pour être très utiles. On fera des robots nettoyeurs, des robots amis, des robots sexuels, que sais-je. Et ils deviendront de plus en plus intelligents chaque année jusqu'à ce que tout le monde se demande où cela va s'arrêter. Le problème, c'est le long terme. Les ordinateurs vont devenir de plus en plus puissants. Ils vont prendre le contrôle de nos vies quotidiennes jusqu'à que quelque chose de mauvais se produise. On ne comprend pas comment fonctionnent ces circuits. Ils sont trop complexes. Et il y en a trop. Ils font ce qu'ils veulent. En tant qu'être humain, on peut les éliminer. Si on n'aime pas ce qu'ils font, on peut simplement les exterminer. Mais que se passerait-il s'ils devenaient vraiment intelligents ? Ils pourraient s'apercevoir que nous représentons une menace pour eux, que nous pouvons les tuer, et ils pourraient commencer à apprendre à se défendre. Je ressens une véritable schizophrénie pour le travail que je fais, parce que de la main gauche, je construis toutes ces choses, et de la main droite, je tire la sonnette d'alarme. On parle de prendre le risque que, littéralement, des milliards de gens soient balayés de la surface de la Terre. C'est diabolique ce que je dis. C'est totalement logique, froid, irrationnel, mais c'est fou, vous savez ? C'est juste complètement fou. C'est une question qui ne disparaîtra jamais. En fait, elle deviendra de plus en plus grave avec le temps. Et le mouvement tendra à s'accélérer, ce sera un processus très difficile à arrêter. On est encore loin de produire un véritable cerveau humain artificiel. Mais pour moi, le signe sur le mur, le progrès est là. C'est juste une question de temps. Pour moi, il ne s'agit pas de savoir si, mais quand l'intelligence artificielle atteindra le niveau de l'intelligence humaine. Et ensuite, la grande question se pose de savoir si nous pouvons permettre à ces artilectes, ces intellects artificiels, de dépasser le niveau humain. La tâche qui s'impose désormais est de convaincre l'humanité que le problème est bien réel. Il arrive. Et il ne disparaîtra jamais. Je m'identifie beaucoup au physicien nucléaire américano-hongrois Léo Zillard. C'est lui qui, le premier, a eu l'idée selon laquelle on pouvait fissionner l'atome et libérer des quantités énormes d'énergie. Seuls 12 ans séparent cette idée d'Hiroshima. Par la suite, il est devenu de plus en plus conscient de la possibilité d'un holocauste dans lequel des milliards de gens mourraient. Alors, il était terrifié par sa propre invention. Il en voyait les implications. Et un nombre croissant d'autres constructeurs de cerveau et moi avons de plus en plus peur. Les implications sont si profondes, si énormes, que j'y pense d'une manière rationnelle avant de m'endormir. Et le matin, je... je me réveille en tremblant. Je finis par pleurer. Et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et combien de gens vont-ils mourir à cause de cette invention ? Et ça, ça me terrifie. Quoi de plus important que la survie de l'espèce humaine pour l'être humain ? C'est fondamental. D'un autre côté, on a le potentiel de créer des créatures pareilles à des dieux et c'est absolument merveilleux. Ces deux idéologies, ces deux philosophies, sont irréconciliables. On a tous les éléments d'une guerre mondiale. Toutes les technologies sont réunies pour entraîner des dégâts considérables. C'est ce que j'appelle la giga mort. Mais la chose horrible, c'est que giga, comme dans le giga milliard, c'est la population de la planète. J'espère sincèrement qu'en sonnant l'alarme, maintenant, l'humanité aura le temps de se protéger. Je ne le vivrai pas. Je serai mort dans 30 ans et ce scénario ne se sera pas encore réalisé. Mais mes petits-enfants le vivront. Ils en souffriront. Cela pourrait bien les détruire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada